Et donc salut à tous et bienvenue dans cette deuxième chronique qui ne sera pas consacrée à Vendem Place, je l'ai dit sur Facebook parce que j'avais pas l'inspiration, même si l'album était très bon, j'avais pas l'inspiration, mais qui sera donc consacrée à coup de coeur de ce mois de décembre, de cette fin d'année, superbe, superbe album qu'est l'album de Baroness, le quatrième album de Baroness, donc Purple, superbe, en fait j'ai découvert Baroness en 2013, quand lors de leur tournée en Grande-Bretagne, donc dans la ville de Bath, ils sont tombés d'un viaduc en bus, ce qui était quand même assez grave, et donc j'ai découvert le groupe à ce moment là, parce qu'il y avait trois membres qui étaient hospitalisés, et qui du coup, cet événement a provoqué quand même pas mal de remue-ménage dans la communauté métal, ce qui peut se comprendre, et donc ça a eu pour conséquence le fait que deux des membres du groupe sont partis, le bassiste et le batteur, donc entre Yellow & Green, le troisième album, et donc entre Purple, cet événement va énormément changer la musique de Baroness, donc on va avoir une musique sur cet album, qui va être plus violente, entre guillemets, qui va être plus brutale, et je vais pas dire plus méchante, mais au niveau du chant par exemple, on a vraiment la colère qui ressent, on a vraiment de la colère et de la crispation. Cet album donc est sorti chez Beacove Music, et c'est donc Purple, donc quatrième couleur du groupe, même si bon, le troisième album s'appelle Yellow & Green, on peut considérer que ça fait cinq couleurs au total, mais bon, parce que les albums c'était une couleur en signe, mais voilà, on va dire que c'est la quatrième couleur, et pourquoi Purple, ben j'en sais rien, pourquoi Purple, parce qu'après l'événement auquel ils ont été confrontés, j'aurais plutôt appelé l'album Black, mais bon, en plus c'est une autre musique, mais bon, pourquoi pas, Purple, la pochette est superbe, et donc Purple, on va un peu en parler. Donc, quatrième album de Baroness, donc il y a un groupe de sludge metal, originaire de la ville de Savannah, la même ville que Killéza, d'ailleurs, je trouve que les groupes sont assez proches, c'est des groupes que j'aime beaucoup en plus, donc la ville de Savannah en Géorgio aux Etats-Unis, et qui officie donc dans un sludge metal qui d'habitude ressemble énormément à Killéza, mais qui là est plus brutal et se différencie des autres albums. Et c'est triste ce que je vais dire, mais c'est presque bien au niveau musical que leur bus soit tombé d'un viaduc, parce que honnêtement, la musique de cet album change énormément par rapport au reste de la discographie, et on a donc quelque chose de plus direct et accrocheur, je trouve, et quelque chose qui vraiment m'a foutu une claque, honnêtement. En fait, dès l'intro Morningstar, on a vraiment, on sent que le chant du frontman du groupe, donc je vais regarder comment s'appelle le bonhomme, donc c'est pas le cri, je pense, mais on sent que son chant est vraiment brutal, c'est, il y a vraiment de la colère qui en ressort, c'est vraiment, et ça ne va pas forcément tout le temps avec la musique, mais ça donne vraiment une sensation de colère, de crispation, de regret, de se dire merde, putain, on a pas un demande, les demandes vont bien, je rassure au cas où les gens ne savent pas, il n'y avait pas cet événement, personne ne vous l'est cédé, la conséquence c'est juste que les deux membres ne peuvent plus jouer de la musique, donc le bassiste et le batteur, mais à part ça, ils vont bien au niveau de la santé, à part ça. Donc, cet album, c'est vraiment un coup de poing, au sens que le groupe veut montrer à quel point ils sont dégoûtés, et donc dès l'intro, enfin dès le premier morceau, c'est très violent, et le deuxième titre, je pense, c'est celui qui va plus marquer, déjà il s'appelle Shock Me, rien que le nom, déjà on sent que le titre va être un coup de poing, et ça en est un, avec ce refrain qui est entêtant, qui revient, il y a une répétition de Shock Me, etc. On en prend plein la gueule, mais on en prend plein la gueule, c'est pas du death metal, ce que je veux dire, c'est qu'on en prend plein la gueule au niveau du chant et de la construction des morceaux, néanmoins ça reste très écoutable et très abordable, je pense que n'importe qui, même qui n'aime pas forcément le metal, peut aimer, et donc ça en fait un album très riche, les titres sont tous très très bons, je pense par exemple au titre qui conclut l'album, donc c'est Chlorine and Wine, qui est superbe, c'est superbe, j'ai adoré Morningstar, j'ai adoré Chlorine and Wine, ce qui fait que l'album, étant donné que ça a été pour moi les deux titres qui vraiment ont fait que j'ai adoré cet album, comme c'était le premier et le dernier, on avait vraiment quelque chose qui me plaisait, c'était vraiment de A à Z, j'ai accroché, voilà qui est. Donc oui, en cette fin d'année, si je peux vous conseiller un album, c'est celui-ci, si vous aimez le Sludge, vous connaissez sûrement déjà Baroness, mais si vous ne connaissez pas, franchement, allez jeter une oreille, c'est vraiment un petit coup de cœur, vraiment, c'est même un bon coup de cœur, je suis presque tenté de, je viens d'y réfléchir, je suis presque tenté de le mettre dans mon top album de l'année, parce que franchement, déjà ça me fait mal, parce que les albums qui sortent en décembre, ils ont toujours du mal à se placer dans les tops de fin d'année, et du coup, on a un album qui est sorti le 15 décembre, et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas, qu'on se prive d'un tel bijou, parce que franchement, moi j'ai adoré cet album, c'est un petit bijou, qu'on se prive de cet album juste parce qu'il est sorti en décembre, ce sera vraiment dommage. Si vous voulez écouter un bon album, franchement, je vous conseille cet album énormément, je fais même un petit bisou. Dans la description, je mettrai sûrement les liens vers le Facebook de Baroness, vers la page Wikipédia de Baroness aussi, pour que si vous ne connaissez pas, vous puissiez vous intéresser quand même un peu plus au groupe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo sortira avant la fin de l'année, et du coup, pour la fin de l'année qui arrive, je vous souhaite à tous une bonne année 2017 ! Salut ! Sous-titrage ST' 501